Je vis à l'origine de Togo. J'habite à l'Allemagne. Je viens de publier mon sixième roman chez Ganyma, intitulé Delicatessen. Dans le livre, il y a quatre hommes. Il y a Victor, Enéas, François et Jean Aka. Et ces quatre hommes ont des masculinités assez différentes. Qu'est-ce que tu peux nous dire, comment tu as construit ces masculinités ? Dans ce roman, j'ai imaginé quatre hommes face à une femme et en vertu des expériences que j'ai pu faire ici en Afrique, de ma connaissance du contexte de l'Afrique de l'Ouest, j'ai essayé de concevoir ces hommes-là. Ils sont différents. Il y en a quatre, ils sont d'âges différents, plus jeunes, moins jeunes. Il y en a un qui a à peu près plus de 60 ans, l'autre également à peu près. Puis il y en a deux qui sont à peu près entre 30 et 40. Alors, les situations ne sont pas les mêmes parce que la masculinité, sans doute, n'est pas une question, je l'ai dit comme ça, dans l'air, mais c'est lié aussi à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à sa place dans la société. Donc en l'occurrence, il y a quelqu'un qui est assez riche, très riche. On imagine qu'il a été dans les affaires, mais il est un peu à la retraite, il est gros. Il y a un autre monsieur qui a du pouvoir, qui a de l'argent, mais qui a aussi du pouvoir, donc politique, qui est même un officier en fait. Et puis il y a les deux plus jeunes, qui sont des gens, oui, voilà, dans la jeunesse et qui ont un peu moins de pouvoir et un peu moins d'argent. Je suis en train d'insister un peu sur les aspects matériels et concrets pour dire sans doute que moi, je pense qu'on peut difficilement séparer la masculinité, quelle que soit la définition qu'on lui donne et les conditions concrètes de la vie. Est-ce qu'il y a une différence entre masculinité et virilité? Parce que je me sens plus à l'aise avec le terme de virilité qu'avec le terme de masculinité. Masculinité, bon, ce sont des hommes, ils sont hommes, ils ont des réflexes. En réalité, les femmes peuvent être viriles aussi. Ah oui, on peut être viriles, ce n'est pas quelque chose de masculin. La virilité est quelque chose qui est lié, qui est mental. Alors j'ai essayé de montrer les hommes qui en réalité ne sont pas viriles. Je ne suis pas en train de dire que c'est cela l'image qu'on peut avoir des hommes en Afrique. Les situations concrètes dans lesquelles les hommes sont plongés défient leur virilité. Dans la mesure où ils affrontent, où ils peuvent exprimer leur volonté, leur caractère, qu'on peut savoir s'ils sont viriles ou pas. Je peux essayer comme ça de traduire. Est-ce que le fait qu'ils proposent sans arrêt de l'argent à cette femme, est-ce que ce n'est pas une façon de remplacer la virilité qui leur manque quelque part ? Un moyen aussi qui est associé à leur virilité en quelque sorte. Je pense que les moyens, dont l'argent ou les cadeaux concrets et même les situations sociales qu'ils proposent aux femmes, ou à la femme en l'occurrence parce qu'il s'agit d'une seule femme qui s'appelle Sonia, eh bien ces moyens-là, ils les acquièrent sans doute aussi dans la manifestation de leur virilité dans d'autres domaines. Est-ce que ces moyens sont des façons de compenser leur absence de virilité ? C'est possible. Parce que les deux personnes, les deux hommes, les deux des quatre qui proposent le plus, parce que les autres ne proposent pas, mais les deux hommes qui proposent beaucoup d'argent, maison, voiture, à Sonia, sont des hommes qui ne sont plus jeunes. Il y en a un qui propose quand même les deux autres proposent peut-être la jeunesse et puis l'autre, celui qui vient de l'extérieur, propose aussi de l'exotisme. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Les deux jeunes personnes, me semble-t-il, ont d'autres atouts, un peu moins d'argent. Et carrément, celui qui vient de l'extérieur, Enéas, n'a vraiment d'argent. La voiture qu'il conduit n'est pas extraordinaire par rapport à celle que conduisent les trois autres hommes. Donc ce n'est pas forcément, ce n'est pas l'élément principal en réalité. Je pense qu'ils proposent le fait qu'ils soient jeunes, quelque chose qui soit conforme à ce que Sonia souhaiterait. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches, mais ils ont en plus le temps. C'est beaucoup plus tentant qu'un vieux qui propose deux personnes qui ont des enfants qui ont l'âge de Sonia elle-même. Et donc, même d'ailleurs, Sonia le dit au sujet de François, qui est le gros et riche. Il dit, mais ça fait quoi la vie avec une telle personne ? Elle est tentée, certes, par les cadeaux, ce qu'elle lui propose, ce qu'il lui propose, mais en même temps, elle est recrutée par le fait qu'il est vieux, il est gros et que c'est gênant. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappée dans le roman, que j'ai lu, que j'ai vraiment adoré. Merci. C'est un de mes cœurs de cette année. Merci. Ce que je remarque, c'est que ce sont des hommes qui sont assez fragiles. Tous, tous les quatre, c'est quand même des hommes fragiles. Il y a une espèce de victoire qui est quand même un peu castré par son patron et qui livre pratiquement la personne qu'il aime à son patron. Est-ce qu'un homme qui n'a pas la capacité de se sécuriser lui-même pour offrir la sécurité ? Parce que c'est tout ce qu'il essaie de faire, c'est de lui offrir une sécurité, la maison, l'argent. Oui. Ce n'est pas une vraie sécurité. Je pense qu'ils ne sont pas en sécurité. Déjà, le fait d'avoir leur âge vis-à-vis de la jeunesse de Sonia, en quelque sorte, les insécurise, ces hommes-là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Vous comprenez ? Alors, votre question, je pense que c'est ce que Sonia sent. Elle sent que cette sécurité est fausse du fait qu'il ait le pouvoir d'obliger son adjoint plus jeune. Elle lui a mené la propre copine. C'est aussi une façon, et le mot, vous l'avez dit tout à l'heure, de castrer l'autre, de neutraliser la jeunesse de l'autre. Qu'est-ce qui leur manque, finalement, ou qu'est-ce qui pourrait manquer ? Parce que là, franchement, quand j'ai lu le livre, je vois les personnages qui sont dedans. C'est des personnes, je pourrais pratiquement vous dire que j'ai connu telle ou telle ou telle qui sont comme ça, mais dans la réalité. Mais qu'est-ce qui manque à un homme pour ne proposer que ça ? Qu'est-ce qu'on fait de l'amour ? Qu'est-ce qu'on fait de, je ne sais pas, de la vraie fragilité, finalement, la fragilité d'être pas sûr de lui, d'être pas... Parce qu'ils ont pas, ils sont fragiles en même temps, il y en a aucun qui montre qu'il est fragile. Ils veulent... Ils compensent, ils cachent. Voilà, pourquoi est-ce qu'un homme ne peut juste pas dire, ouais, je suis fragile, mais il a vraie fragilité ? C'est du pas facile. Dit comme ça, oui, évidemment, on dit pourquoi ils ne peuvent pas. Évidemment, dit comme ça, c'est facile, mais dans les faits, c'est pas facile. C'est pas facile d'avouer. C'est d'autant plus difficile pour eux qu'ils sont, pour l'un, placés dans une situation de pouvoir politique, et dans l'autre, de pouvoir économique. C'est-à-dire que, par ailleurs, dans la vie, dans la société, ils sont parmi les gens qui ont des moyens, des moyens matériels, des moyens, etc. Donc, quand ils ont cela, c'est un peu difficile de, par ailleurs, d'être modeste, humble. Parce que si on regarde, il y a le gros François. Il a de l'argent, mais il n'a pas de pouvoir, il n'a rien. Et en fait, c'est ce qu'il fait, un peu. Il propose tout, il accumule beaucoup, il fait de la surenchère, que Sonia accepte, ses avances. Mais, si on voit les rapports qu'il a avec Sonia, c'est quand même des rapports où, finalement, il est quand même dans une situation d'humiliation. Écoute, je suis ceci, je suis pas beau, viril, etc. Mais bon, est-ce que je veux bien ? Je peux t'aimer. Pardon ? Il peut dire, je peux t'aimer. Il n'y en a aucun moment, il n'y en a aucun qui parle d'amour. C'est de la possession, je t'achète. Explicitement, oui. Alors, mettons, est-ce que dans les sentiments de chacun, est-ce qu'il y a un amour qui le cache ? Moi, je ne sais pas. Mais c'est une fragilité, c'est qu'on se met un peu en situation d'infériorité. Et on suppose peut-être que de pousser, mettre en avant la possibilité d'offrir des biens matériels importants à Sonia, cela peut aider, peut compenser, peut permettre de dépasser ce qu'ils considèrent comme étant un handicap, c'est-à-dire leur âge ou le fait qu'ils soient gros ou pas beaux ou ceci-là, ou ce qu'ils sentent comme étant de la faiblesse par rapport à elle. Encore une fois, je trouve que la jeunesse et la splendeur de Sonia les met sous la défensive, principalement les deux personnes plus âgées. Ils sont sous la défensive, ils sont en quelque sorte en infériorité par rapport à Sonia. Ce qui n'est pas le cas des deux hommes que je sais. Est-ce que c'est facile pour une femme de le dire comme ça a priori ? Oui, c'est pas facile. C'est pour les femmes, je pense, oui. Vous pensez, mais je doute, c'est délicat quand même cette affaire. Ça vous met en situation de demande, de mendicité vis-à-vis de l'autre. De parler d'un homme ? Oui, de dire que voilà le mot motivation. Ce n'est même pas la personnalité de Sonia qui les intéresse et qui les intéresse. Sonia, c'est un faire-valoir, c'est-à-dire que c'est une belle femme, puis ça rajoute un tout petit peu à leur prestige. Ces personnages, nous les abordons surtout les deux plus âgés, nous abordons à un âge de leur vie où ils ont derrière eux, si je puis dire, toute une carrière dans ces rapports-là. Une carrière sentimentale, si je puis dire, qui ne plaide pas pour les sentiments gratuits. Quelqu'un qui dirige les renseignements généraux dans un pays, les services secrets, je ne crois pas qu'il soit un enfant de cœur. Mais quelqu'un qui a du pouvoir cesse d'être un homme finalement ? Non, mais je pense, et c'est pour cela que tout à l'heure, commençant, j'insiste sur les conditions concrètes dont on dispose dans la vie, c'est-à-dire que c'est les éléments qu'on a dans la vie, les atouts qu'on accumule dans la vie comme moyens, influencent aussi... comment dire ça ? Parce que dans tous les autres, j'allais dire, départements de leur existence sociale, ils sont puissants. D'autres êtres humains sont à leur service. Et soudain, ces mêmes personnes, subitement, doivent quitter leur position de pouvoir social pour être humble devant une personne qui est plus à l'âge de leur enfant. Un homme qui vient avec une femme, je sais que c'est la femme des enfants et tout, et puis au bout d'un moment, quand la femme ménopose ou qu'elle devient vieille, on la met de côté et on se cherche une petite jeunette. Finalement, c'est quoi ? Que recherche un homme en faisant ça ? Mais justement, c'est d'ailleurs... C'est curieux parce que dans la question que vous vous posez, il y a la réponse un peu... C'est-à-dire, ils veulent se rassurer. Il ne faut pas généraliser, bien entendu. Mais je peux supposer qu'en l'occurrence, en fait, deux réponses possibles. qu'un, ils souhaitent se rassurer dans le contact d'une femme plus jeune, beaucoup plus jeune. Et l'autre possibilité, c'est que... Peut-être que ça suppose de l'amour. C'est que c'est cette femme-là, précisément, qu'ils veulent. Finalement, les femmes jeunes, ils veulent en avoir plusieurs. Pas mal possible, quand ça concerne au moins un des quatre hommes, c'est-à-dire Jean Haka, le chef des renseignements. Elle, c'est qu'il veut Sonia, parce que Sonia représente aussi une forme de pouvoir. Elle est vue, elle est admirée par beaucoup de gens. Jean Haka, homme de pouvoir, qui a l'habitude d'être obéi, qui a l'habitude d'imposer sa volonté à beaucoup d'humains. Eh bien, avoir conquérée Sonia, c'est conforter encore un peu qu'il n'est pas prêt de finir. D'où cette obsession, donc, au sujet de Sonia. Est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans ? Moi, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...